Voici une petite amie qui nous a dit à Varsovie, dans la capitale. J'étais fille unique et notre petit appartement se trouvait au quatrième étage, au quatrième et dernier étage de notre île-là-deux. Et c'était très important, ça a été très important pour moi, ça m'a sauvé la ville à deux reprises. Et la topographie de Varsovie, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Et la topographie de Varsovie a beaucoup changé du fait de la guerre. Il y a eu deux insurrections et ça a démoli entièrement la ville. Avant la guerre, les bâtiments étaient à peu près quatre, comme on prenait à peu près quatre étages. Et ils étaient construits autour d'une cour. Et il y avait un portail qu'on pouvait fermer, c'était une espèce d'unité. Et au milieu de cette cour, il y avait un jardinet. Et puis tout autour, nous les enfants, nous nous réunissions pour jouer. Alors en Pologne, les camps ne fonctionnent que le matin. Et c'est toujours vrai. C'était vrai avoir la guerre, mais c'est toujours vrai. Et donc, nous nous rassemblons et nous jouions. D'autre part, mes parents avaient une petite boutique de confiserie. Alors, vous savez, avec des jolis bocaux, d'un couleur, avec des bonbons. Le chocolat n'était pas emballé, on le coupait avec un petit marteau. Il y avait des cassettes pour les gâteaux secs. Mais moi, je n'avais trop qu'à un seul moment. D'autre part, mes grands-parents maternels, qui n'habillaient pas à Varserie, et qui avaient une petite fille qui n'habitait pas ici. Et comme j'étais la seule petite fille, vous imaginez combien j'ai été là. Donc, j'étais une petite fille très heureuse. Et puis, la guerre est arrivée. Est-ce que vous connaissez la date du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale au moment où les Allemands ont envahi la Pologne ? Quelle est la date ? Écoutez, alors moi, je suis une grand-mère. Très bien, il faut parler très fort. 1er septembre 1939. Hein ? Je ne vous le demande pas, parce que j'ai eu, j'ai l'ai appris moi-même, comme tout le reste, d'ailleurs. Et l'Allemagne d'Hitler et l'Union soviétique à l'époque de Staline ont conclu, quelque chose que vous connaissez quand même, un pacte germano-soviétique. un pacte germano-soviétique correspondait au partage de la Pologne. Et vous le voyez, vous le voyez ici sur la carte, la partie occidentale des Allemands, avec les mines de charbon, et cet énorme morceau, n'est-ce pas, qui a été, qui a été, qui a été annexée par, par les soviétiques. Alors, ça c'était bien, et Hitler avait donc un pacte avec les soviétiques, il pouvait, il avait, il pouvait attaquer la Pologne, et c'est comme ça que ça, le pacte a été conclu le 22 août, et le 1er septembre, on y allait. Et, je pense que ça marche, je crois, tout à l'heure, voilà. Et, c'était très facile pour les armées d'Hitler, d'envahir la Pologne, parce qu'ils s'étaient préparés, c'était une guerre, qui a été mûrement préparée, et la Pologne, ils ne s'y prédécié, n'était pas préparée. Donc, les armées allemandes sont entrées très facilement, ça s'appelle un blitzkrieg, la guerre éclaire, et seul le Varsovie, pendant trois semaines, s'est défendu contre ces terribles bombardements. Et, alors, c'était, c'était des bombardements par vagues, il y avait le bruit des avions qui arrivaient, le sifflement des bombes lancées, et puis, la démolition des maisons, des bruits absolument épouvantables, et, dans l'air, on ne pouvait pas respirer tellement il y a des poussières. D'ailleurs, je pense à ce qui se passe, je pense à tous ceux qui le subissent actuellement, en Europe. Et, ça a duré donc trois semaines, les sirènes, les sirènes, quand les sirènes l'attentissaient, mes parents, et si vous étiez à la maison, mes parents et moi, nous descendions de notre quatrième étage, et pour nous abriter dans la cave. À la fin du mois de septembre, les Allemands rentrent à Varsely, ils sont l'occupant de la Pologne. Et, immédiatement, commencent les persécutions. Je m'arrête là, je continue. Les persoines, vous savez, cette guerre, ce n'était pas seulement une guerre de conquête territoriale. Ça l'était, si, bien sûr. Mais, c'était une guerre de conquête territoriale, avec le projet, avec le, de détruire, de tuer, de libérer tous les territoires, tous les territoires dans lesquels les Allemands, les armées allemandes entraient, et éliminer la population autochtone qui y habitait. Hitler et son parti nazi se sont conduits selon une idée sur une idéologie raciale qui disait, qui affirmait qu'il y avait une race supérieure et une race inférieure, c'est-à-dire la race supérieure de la chamanique et les races inférieures, les Slaves, les Polonais, les Russes, etc. Et la race la plus inférieure, c'était la race civile. Il fallait commencer par ça. Et ils ont commencé à tuer immédiatement en entrant à Varsovie, en exécutant tout de suite, mais pas seulement les Juifs, exécutant aussi toute l'élite polonaise, par exemple les enseignants et tous les hommes politiques, parce que les races inférieures n'ont pas besoin, n'ont pas besoin, ils ne font surtout pas qu'ils aient des, qu'ils soient, qu'on les enseigne, qu'on leur enseigne l'histoire, qu'on les éduque. Donc, dès que les Allemands sont arrivés à Varsovie, et quand je dis arriver à Varsovie, vous savez, c'est la fin de la polonaise. Et on a interdit l'enseignement en Pologne pour les Juifs entièrement. Et pour les Polonais non-Juifs, l'enseignement secondaire est bien sûr universitaire. Toujours selon le critère des races inférieures qui n'ont pas besoin d'éducation, et surtout pas parce que si les Juifs devaient être détruits le plus vite possible, ceux qui ne n'étaient pas devaient servir apprendre des métiers. Donc, ils pouvaient aller, ils pouvaient préquenter des écoles professionnelles et l'école primaire, mais pour servir, pour apprendre des métiers et servir la race des seigneurs germaniques qui, sous prétexte de la guerre, avaient tous les droits sur eux. Alors, vous savez, vous savez, cette question de race, c'est une terrible question parce que nous avons, nous sommes tous différents les uns les autres et ce qu'on ne dit pas, c'est que nous avons tous les mêmes constantes biologiques dans notre sens. Donc, c'est une théorie pour servir une politique. Voilà. Et la politique de Hitler et de les autres compagnie était donc conquérir les territoires, exécuter et éliminer le plus de population possible et installer sur le territoire ainsi libéré un empire en allemand, un Reich de Milan. alors, dès qu'ils sont arrivés à harceler, les persécutions ont justement commencé. Et puis, immédiatement, il y a eu l'organisation de comment ils allaient exploiter cette population. Alors, pour les Juifs, immédiatement, moi je dis immédiatement parce que vous voyez, ils sont entrés fin septembre et en novembre, les Juifs devaient porter un signe distinctif. et le signe distinctif était un brassard blanc avec une étoile à six branches bleues qu'on portait sur le poids. Et mes parents l'ont porté. Je les ai vus avec ces brassards et je l'ai reçu m'en posé beaucoup de questions. Moi, je ne l'ai jamais porté parce qu'à l'époque, en novembre 39, j'avais à peine sept ans et qu'il fallait porter le signe distinctif à partir de l'âge de dix ans. Vous savez que vous savez que partout où les Allemands nazis étaient vainqueurs, on a on a imposé effectivement un signe aux Juifs. en France aussi nous sommes alors nous en Pologne c'était donc merci pour l'eau en Pologne c'était d'un brassard mais en France c'était quoi ? une étoile jaune une autre une étoile jaune qu'on faisait il fallait coudre sur les vêtements et sur laquelle c'était marqué juif et il faut dire que je vous montre la brutalité la façon dont l'activité des Allemands s'est déroulée en Pologne et en France en Pologne c'était le deuxième mois et en France quand on a imposé c'était en 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 juin 41 et il y a eu des gens des jeunes j'ai vu un film dessus qui sont ont fabriqué des étoiles jaunes et sur lesquelles dans lesquelles ils ont marqué juju jazz jaune enfin n'importe quoi et avec ça ils sont allés dans les rues et ils ont été pris et mis en fringue dans la prison et quelqu'un voilà c'est l'as a pu le retrouver après la vière et il a fait un très jeune film et je suis navrée parce que je ne connais plus le titre du film il est magnifique ce film donc en France on a protesté on a protesté contre contre cette désignation cette élimination des arts social des gens et alors évidemment la chose importante pour les allemands c'était la spoliation vous savez ils ont spolié tous les pays où ils ont été ils ont tout pris jusqu'en en Pologne jusqu'au Zérydon il y a eu immédiatement un très grand appauvrissement de la population et comme je vous disais ils avaient tous les droits donc ils pouvaient entrer même chez des gens pas seulement dans les magasins pas dans les banques mais ils pouvaient entrer n'importe où et prendre ce qu'ils voulaient et s'approprier comme ça alors d'autre part ils ont ils ont institué quelques une institution enfin une institution qui en qui s'appelle et en français la traduction c'est conseil juif à Barcelonie il était de 24 membres et il devait servir vous voyez pour maintenant que la population était désignée avec les bras il devait servir de par il devait servir à faire diffuser les ordres que les allemands que le gouvernement d'Allemagne allemand en Pologne leur donnait donc en fait ils étaient responsables de l'exécution de ces ordres donc ça ça s'est passé tout de suite et il faut il faut dire que il faut dire que vous comprenez après des bombardements pareil on a détruit les infrastructures les routes où la nourriture n'arriverait pas où il n'y avait plus une vitre dans une fenêtre tout était rompu cassé donc les gens étaient obligés de s'adapter et c'est ce que vous voyez c'est quelque chose de terrible parce que c'est ce que les allemands ont exploité dès que dès qu'ils sont dès que ces lois devaient rentrer en vigueur rapidement ils ont décidé qu'il fallait mettre les juifs dans un ghetto en octobre et déjà en octobre 40 on a on a obligé les juifs de de s'enfermer dans le ghetto alors voilà j'ai besoin de vous alors vous voyez ce qui reste là en bleu c'était la Pologne pendant la guerre alors c'est une carte allemande et moi je peux l'enlever les vêtements en jaune on voit le ghetto c'est à dire un espace clos entouré d'un mur de 3 mètres sur lequel couraient des des fils barbeaux et très rapidement sortions du ghetto sans sans prélimation parce qu'on sortait du ghetto pour aller travailler ailleurs pour les allemands de sortir des ghettos était puni de mort d'ailleurs tout était puni de mort quand le ghetto est installé alors vous voyez en fait il y a deux ghettos vous voyez les deux ghettos il y a le petit et puis il y a le grand petit et grand vous comprenez le A et le 2 ça ne correspondait même pas à 3% de la superficie de la capitale et ils étaient séparés pour passer d'un à l'autre il fallait passer par des portes qui étaient gardées par la police et vous imaginez que ce n'était pas un peu un peu alors mes parents et moi je vous ai dit que j'avais déjà été puni nous habitions dans le petit ghetto une rue qui s'appelait la rue Prosta Prosta ça veut dire droite donc imaginez-vous que depuis des abonnés en devant il y a eu pendant un mois le mois d'octobre à novembre les gens qui entraient les gens qui sortaient on n'avait pas beaucoup de place à l'intérieur on avait énormément de difficulté à trouver un logement souvent 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 les gens s'appritaient dans des caves où il n'y avait aucun aucun confort où il n'y avait aucune hygiène possible ici donc et nous notre appartement notre maison dans le petit ghetto a été incluse donc nous étions déjà dans le ghetto nous n'avions pas émis mes parents et moi à déménager et nous avons au contraire accueilli beaucoup de gens on parle actuellement on parle beaucoup des émigrés des gentils mais pendant la guerre c'était permanent donc on a avec les transformations qui s'est passée nous nous avons accueilli dans notre petit appartement la famille et des amis de mes parents et je dois dire que c'était pour moi ça a été un moment très agréable je le reconnais parce que est venu habiter chez nous mon cousin ma tante mon oncle mais surtout leur fils mon cousin l'âge qui avait 15 ans et il avait apporté son album de table actuellement on collectionne plus de table parce qu'il n'y a plus de poste mais lui il avait un super album et en le regardant on 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 voyait un peu parce que l'école je ne pouvais pas aller à l'école et moi j'avais ça donc mais déjà quand la guerre a éclaté en 30 minutes donc premier septembre comme vous l'avez dit je savais lire et écrire ça m'a bien servi et donc nous mettions nos matelas l'un à côté de l'autre on couchait où on pouvait et on avait l'un des matelas voisins et quand je me réveillais il était là on pouvait parler alors moi je dois dire que ça me plaisait beaucoup donc si vous voulez même dans des situations tragiques et d'intégral quelquefois il y a des moments où ça rejoue parce que parce que les allemands nazis ont ont organisé la famine dans nos détours c'est à dire que nous avions nous pouvions acheter il fallait payer de la nourriture par intermédiaire des tickets on avait des tickets pour acheter du pain pour acheter du chou pour acheter du pomme de terre un oeuf enfin on avait et les allemands ont imposé en emmenant cette nourriture dans le détour qui était donc c'est un oeuf ils ont attribué alors tenez-vous bien je n'ose pas me lever ça va marcher ça oui alors je vais le lever parce que ça me on avait droit à 184 calorées par jour vous m'avez entendu 184 calorées par jour combien vous en pleine croissance en pleine amusement est-ce que vous m'entendez non ? il a mis trois je ne sais pas les précipités vous m'entendez non ? et si vous m'entendez ça va ça va vous êtes vous avez entendu 184 calories par jour alors par exemple donc moi à l'époque j'avais 7-8 ans mais mon cousin il en avait 13 combien de calories il vous faut à vous par jour 2000 2000 2000 2000 2000 oui voilà 2000 c'est bien maintenant quand on veut quand on veut écrire il suffit de la prendre 2000 donc vous voyez 180 mais les gens m'auraient de ça c'est pas compliqué les gens m'auraient de ça dans le guet-t-il alors pourquoi est-ce que moi je suis pas morte de fin d'année c'est bien parce que j'avais la chance d'avoir un oncle un oncle Alexandre qui était le frère de ma mère qui je peux lui mettre là non vous voyez c'est tellement incroyable c'est 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 pour faire mourir les gens et c'est ce que voulaient les allemands la vie parce que si nous si nous avons en fait dans des ghettos bon il y avait un millier de ghettos dans les dans les endroits dans toute l'Europe occupée par les allemands mais s'ils nous enfermaient dans des ghettos c'était pour passer à à à à l'étape suivante qui correspondait à à pour prendre le chemin des des camps d'examination donc il leur fallait plutôt une population affamée une population faible et qui qui ne devait pas se révolter et et donc on était on était c'était la famille alors bien sûr il y a eu je vais revenir à un moment un peu mais il y a eu une grande contrebande par dessus du mur on on faisait on avait des relations on transportait des des de l'alimentation on faisait entrer de l'alimentation dans le ghetto mais bien sûr il fallait le payer et c'est alors que nous mon levé parent et moi nous avions un contact avec mon oncle Alexandre qui lui il était professeur d'histoire et il est il n'est il a pu ne pas se laisser enfermer dans le ghetto il n'a pas porté le 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 il ne s'est pas laissé la fin et il y avait parmi les les gens qui allaient venaient parmi les policiers par exemple il y avait un policier dont il se servait pour nous nous apporter de la nourriture et c'est pour ça que c'est pour ça que je ne suis pas morte de femme j'avais faim toujours j'avais toujours faim mais quelques tranches de pain par jour ça et j'avais donc quand le ghetto était fermé j'avais 8 ans et 8 ans on n'a peut-être pas besoin de 10 calories ça je suis d'accord mais 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 il en faut quand même hein j'ai toujours eu faim et nous avons nous avons tous eu faim on ne peut pas imaginer on avait tout le temps faim alors bien sûr bien sûr que quand on a faim on n'a pas d'énergie on n'a pas du tout envie de sauter à la corde moi j'étais très bonne j'étais champion pour sauter dans la congoire mais on ne pouvait pas on ne pouvait plus on était très pliés en essayant de faire durer le peu qu'on a absolument donc c'était une façon d'ailleurs d'ailleurs les allemands en Asie ont vraiment expérimenté ils ont expérimenté beaucoup de choses dont nous fait mourir une population pour la faim et puis on travaillait dans le ghetto on travaillait pour les allemands il y a eu beaucoup d'entreprises des allemands qui se sont installés dans les ghettos et qui se servaient d'une main d'une main d'un bois esclave vous comprenez et les gens n'étaient pas payés les gens recevaient une maigre soupe et un morceau de pain et écoutez bien je ne veux plus me lever parce que on ne peut pas et vous dites bien on travaillait 12 heures en deux postes 12 heures le jour et 12 heures la nuit les 7 jours de la semaine et mes parents travaillaient alors il y avait une usine dans le petit ghetto pas très loin de notre rue il y avait il y avait une usine d'un monsieur allemand Tobens qui fabriquait il faisait fabriquer des uniformes par des uniformes de soldats par cette main d'oeuvre par cette main d'oeuvre conviable à merci c'est un vieux terme mais c'est c'est vraiment ça c'est vraiment ça et alors mes parents travaillaient suivant l'un restait avec moi l'autre partait travailler et puis et puis et puis les allemands entre vous les allemands ont préparé et quand je dis allemand je dois dire allemand un nazi ont préparé un camp qui n'était pas très loin de Varsovie vous avez une idée non ? vous avez une idée de plus de camps d'extermination qui s'appelle Treblinka c'est à 60 kilomètres de Varsovie et quand ce camp a été prêt alors Treblinka il y avait un camp il y avait une localité les gens les gens vivent autour et puis il y avait aussi un camp pour il y a toujours une raison pour enfermer les gens en des camps et puis on a construit à Treblinka un camp d'extermination c'est à dire c'est à dire faire mourir les gens en les gazants alors quand Treblinka quand le camp de Treblinka était prêt non je n'ai pas fermé c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave et quand et quand quand Treblinka s'est prêt c'est à dire le camp où il y avait tout ce qu'il faut pour faire mourir les gens comme s'est prêt à côté de l'eau à côté voire comme s'est prêt et bien les allemands en asie ont organisé ce qu'ils appelaient une grosse action vous comprenez ce que ça veut dire bien que ce soit de l'allemand et les gens étaient raflés et envoyés par des trains des trains à bestiaux vous savez c'est pas pareil un train avec des sièges et un enfant on poussait dans un grand nombre vous comprenez dans un camp de bestiaux et ça a commencé en juillet 42 et les allemands vous savez on parle actuellement de fausses nouvelles les gens mais les allemands en asie ne faisaient que ça parce qu'ils disaient nous allons vous transporter dans des camps de travail nous avons besoin de la main d'oeuvre de la main d'oeuvre on va vous transporter pour que vous serez bien alors les petits enfants tout le monde tout le monde va aller travailler dans des camps de travail des gens âgés des gens importants tout le monde à l'autre dans des camps de travail et ils ont annoncé aussi il y avait des des grands panneaux des grands des grands affiches que ceux qui travaillaient pour les allemands bien sûr ne seraient pas déportés ne seraient pas déplacés parce qu'ils travaillent déjà pour les allemands et puis alors je vous ai parlé d'une population de 400 000 personnes dans le Vietnam et bien ils sont arrivés à déporter plus de 300 000 et à la fin à la fin le fait de ne pas déporter ceux qui travaillaient pour eux n'était plus vrai et ma mère est partie le 5 septembre ça a duré longtemps avant de mettre 300 000 personnes pour comprendre c'est énorme pour les transporter et les tuer donc c'était le 5 septembre ma mère est partie pour le poste de nuit et le 6 septembre elle n'est pas revenue mon père n'est pas retourné travailler il est resté avec moi et nous nous abritions dans la cave vous savez je vous avais dit qu'on s'approchait déjà contre les bombardements et nous et alors là on avait 2-3 tranches de pain pour la journée alors vous savez en Pologne c'est pas la baguette qui est la reine de la boulangerie c'était grande niche donc on avait 2 tranches de niche pour toute la journée il n'y a rien d'autre quand je vous disais que j'ai toujours faim c'est vraiment vrai mais nous nous cachions et puis finalement et finalement cette déportation s'est arrêtée et nous nous devons continuer à nous cacher et c'est grâce à mon oncle Alexandre par le contact qu'on avait avec lui il nous a retrouvés parce que quand il y a on savait ce qui se passait dans le ghetto on savait on savait on savait que on savait que on savait que on savait que je ne me faisais pas c'est un très bien et donc nous nous cachions et grâce à mon nom d'Alexandre j'ai pu et j'ai pu me valider du ghetto et alors vous voyez les gens jeunes les jeunes étaient très politisés dans le ghetto dans le ghetto et ils ont essayé déjà d'organiser une résistance une résistance armée vous voyez nous étions tous des civils quand ils ont commencé au mois de mai au mois de mai 41 d'organiser une résistance une association pour se former ils avaient deux revolvers donc vous comprenez nous n'avons pas d'armes et c'est au moment justement de cette période de déportation de juillet à septembre 42 que tout un groupe de jeunes plusieurs groupes d'ailleurs ont essayé d'avoir des armes ont essayé de faire venir des armes par des gens de l'extérieur et d'être aidés par 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 ils pouvaient s'inservir des circuits vous savez vous avez dit qu'il y avait une contrebande parce qu'on avait faim il y avait une contrebande et qu'on faisait rentrer de la nourriture en dehors de la nourriture qu'on avait par les tickets et bien forcément même qu'un lot on a fait entrer des armes dans le détour et si au mois de mai 41 l'organisation avait été dénoncée et donc c'était très c'était très difficile c'était très difficile de faire les choses en secret elle a été dénoncée disons tout s'était tué et là là il y a eu il y a eu une organisation très très enfin disons meilleure et ils ont commencé à faire non seulement entrer des armes à s'exercer et de de construire ou plutôt déconstruire des bunkers vous savez ce que c'est que le bouquin c'est c'est un espace souterrain pour pour se s'avriter pour se cacher pour cacher les choses enfin les bunkers c'est quelque chose ou c'est quelqu'un d'or on se cache ou on cache quelque chose et bien on a essayé de 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 préparer et de préparer des 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 endroits où on pouvait où on pourrait avoir avoir parce que vous comprenez ils avaient très peu d'armes toujours mais mais une bonne organisation et surtout des bouteilles incendiaires ça ce qu'on a fabriqué dans le ghetto ça peut arrêter un temps comme un un donc moi en 43 grâce à mon oncle Alexandre j'ai pu le rater du ghetto et vous n'imaginez pas comment on a placé une grande échelle vous savez le mur avait 3 mètres alors on a placé une grande échelle contre le mur on a coupé les barbelés mais je pense que c'était je vous dis c'était sectionné c'était c'était déjà organisé à la fois pour pour la contrebande pour la nourriture et la contrebande pour les armes et on a coupé les barbelés et moi j'avais 10 ans j'avais 10 ans j'étais obligée de me séparer de mon père on m'a dit maman est partie dans un camp parce que le camp comme on peut l'imaginer de toute façon de toute façon on ne savait pas tout donc maman était dans un camp alors moi mon argument quand mon père m'a expliqué qu'il fallait que je parte toute seule à 10 ans alors mon argument était mais si maman revient du camp comment est-ce qu'elle va me retrouver si je ne suis pas là oh elle va te retrouver etc non mais vous c'est vrai j'avais j'avais cet argument et puis je suis partie toute seule à 10 ans en décembre 42 et bien c'est quelque chose je ne peux pas vous dire mais je ne souhaite à personne une échelle de 3 mètres c'est haut il faut monter et puis une fois qu'on est là c'est encore plus haut parce que vous êtes debout sur le mur alors vous rendez compte et je devais sauter dans la neige et j'ai j'ai eu une telle peur qui m'a marqué toute ma vie enfin jusqu'à un certain point si vous voulez je vais le rappeler et ça m'a tellement marqué j'ai eu tellement peur mais je n'avais pas de choix et j'ai sauté dans la neige j'ai fini par sauter et je me suis alors quelqu'un quand je parlais comme ça est-ce que vous vous êtes fait mal c'était mignon et bien non je ne me suis pas fait mal j'ai sauté je ne me suis pas fait mal et ce jour ah oui le grand argument de mon père c'était que j'aurais un enjeu alors ça ça m'a beaucoup encouragée à partir et il m'a dit que mon oncle Alexandre il fallait faire sortir mais bon on se reverra ce n'est qu'un ce n'est qu'un on se sait on ne sait pas si on ne sait pas et donc il y avait un ami de mon oncle Alexandre qui m'attendait il m'a amenée dans sa maison sa femme m'attendait et écoutez j'ai mangé et je n'avais pas faim ce soir et je sais toujours ce que j'ai mangé mais ça on ne peut pas imaginer vous savez quand on a faim et qu'on ne peut pas manger et qu'on n'a aucun moyen de prendre un petit quelque chose un petit croton de pain au moins et bien je peux vous dire que c'est une situation vraiment incouvantable ben oui vous voyez moi je n'étais pas grande mais on était obligé on était obligé d'avoir faim mais là ce soir là après avoir sauté du mur j'ai 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 mangé ce soir là à sa cible mais je n'ai pas pu rester dans cette famille de la mèche je ne sais pas il est 15h10 le plus longtemps parce que vous savez finalement on n'a pas seulement exterminé 3 millions de juifs qui habitaient presque après presque toute la vérité des juifs qui habitaient en Pologne mais ils ont aussi assassiné 3 millions de polandais non-juifs donc et là le mari a été pris dans une rafle et ils avaient peur ils avaient peur que je reste chez eux parce que si jamais ils voulaient vérifier c'était tellement terrible donc j'ai eu beaucoup de mal à survivre et il y a des gens qui ont pris le courage et quelquefois l'argent pour vous garder alors écoutez je vous propose parce que vous savez c'est un sujet comme ça j'ai écrit 8 livres alors je pensais que c'est bien si vous avez des questions qui vous intéressent en particulier des aspects qui vous intéressent particulièrement posez-moi des questions et on discutera alors que ça serait génial bonjour vous avez été sauvé deux fois parce que vous étiez au qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a un étage pourquoi parce que quoi l'action pense alors écoutez moi je suis une grand-mère je ne sais pas si pourquoi et le grand-mère ça ne m'entend pas pas du mal donc en fait il vous pose la question sur le fait que vous habitiez au 4e étage et vous avez dit que ça vous avait sauvé à deux reprises ah oui ça t'a attrayé et bien écoutez oui et et bien je vous ai donc parlé de cette grosse action où on a déporté je ne vais pas très bien 4-300 000 peut-être plus que 300 000 c'est tellement difficile ça va et bien je suis tombée malade j'ai eu dix ans et j'ai été j'avais énormément de ciel ouais ma mère était près de moi c'était mon père qui était ce jour-là est allé travailler chez Tobin et sous-d'oeuvre je vous ai dit qu'elles ont été autour d'une cour et bien soudain il y a eu justement et il faut dire que les Ukrainiens ont beaucoup participé à l'action des Allemands en arrière ils sont arrivés dans la cour et en criant Raus vous voyez vous comprenez ce que ça veut dire Raus dehors donc nous étions avec maman au 4e métrage et et donc on n'a pas on n'a pas eu le temps de courir dans la cave pour s'aborder donc les gens les gens qui se dans le cri en Raus les gens étaient obligés de sortir dans la cour on les amen et pour être sûr que tout le monde est sorti les Allemands les c'était pas les Allemands dans le monde c'était les Ukrainiens il y avait aussi des Etats il y avait beaucoup d'Ukrain bon c'était la guerre ils allaient vérifier dans les appartements vous allez comprendre pourquoi ça m'a sauvé ils allaient dans les appartements pour vérifier si tout le monde était descendu mais ceux qui ne sont pas descendus ça j'ai mieux de dire qu'on ne faisait pas de quartier donc on entendait des coups de feu et puis les bords ils étaient tous botés vous savez les soldats alors monter les escaliers premier étage les coups de feu deuxième étage les coups de feu troisième étage les coups de feu et puis non peut-être je ne sais plus je ne sais plus parce que c'est mais on entendait des coups de feu mais je ne sais plus à quel étage et puis ils ne sont pas montés au quatrième voilà alors ça et puis une deuxième c'était aussi un peu comme ça mais nous étions avec maman oui j'étais avec maman et deux amis qui étaient dans notre appartement qui nous étaient chez nous et quand on a entendu que les soldats arrivaient et on a entendu « Rauz » on est allé se cacher dans le de notre quatrième étage au grenier et on se cachait il y avait dans un grenier il y a toujours plein de trucs plein de sacs plein de c'est pas c'est pas très propre mais enfin il y en a toujours et nous nous sommes glissés nos quatre donc maman ses deux amis et moi et nous nous sommes glissés sous des sacs on a 20 tonnes des sacs peut-être des pots des vieilles pots enfin il y avait des choses des choses dont les gens se sont débarrassés on s'est glissés en dessous et là ils sont montés non seulement au quatrième mais ils sont montés dans le coin et on entendait les coups de pied qu'ils donnaient dans tout ce qui traînait et puis ils sont pas arrivés jusqu'à nous dans mon plume voilà franchement je serais pas là ça je bavardais bonjour madame j'essaie de parler fort pour que vous puissiez m'entendre je sais pas si vous en avez parlé mais c'était pour savoir s'il y avait des juifs donc initialement internés dans le ghetto qui ont participé à faire la police avec les allemands nazis pour avoir des rationnements supplémentaires ou des nantes je pense que qu'on peut ne pas tout pas alors en fait la question la question porte sur le rôle de la police juive oui avec ça c'est un énorme des avantages des avantages je vous ai continué des avantages alimentaires des choses et ça le problème de la police c'est quelque chose c'est quelque chose de très douloureux mais ça prouve que quand on met les gens dans des conditions telles que ça qu'ils perdent qu'ils perdent aussi leurs sentiments pour les sentiments pour les voisins alors il y a eu un livre absolument terrifiant d'un policier bon enfin je vais déjà parler en général donc quand les juristes ont été enfermés dans les vétos 3% de la sous-surface ils avaient quitté leur travail ils ils avaient ils avaient pas de ils n'avaient pas de position ils n'avaient pas de ils n'avaient pas de travail bon il y avait ensuite les travaux dans les dans les entreprises allemandes mais la majorité 400 000 personnes ils n'avaient la majorité ils n'avaient pas de travail ils étaient ou des gens qui se sont présentés c'était déjà le travail alors évidemment ils se sont ils se sont détériorés à la situation dans laquelle nous étions et on les obligeait par exemple justement quand il y avait ces déportations je vous ai parlé la grosse action et bien on les obligeait à ramener 5 personnes et sinon on les c'est eux qu'on déportait donc il y avait à la fois la menace et puis la faiblesse la faiblesse le manque de le manque de dignité de c'est le manque c'est Sous-titrage ST' 501